C'est une photo prise dimanche en Birmanie qui a fait le tour du monde. Cette femme agenouillée face à tout un bataillon de boucliers et de policiers armés est une religieuse birmane dont le couvent se trouve dans le nord du pays. Ne vous y trompez pas, ces policiers et ces soldats ne sont pas l'arme aux pieds, c'est sœur Annu Tuang qui les a fait s'arrêter. C'était dimanche effectivement, nouvelle journée de manifestation dans toute la Birmanie contre le coup d'état des militaires. 18 morts par balle ce jour-là, 50 hier, le pire bilan. Dimanche, Annu Tuang a entendu des cris des coups de feu de l'intérieur du couvent. Elle a décidé de sortir. Notre confrère Paul Sugy du Figaro l'a appelé ce matin. Elle a dit « J'ai vu des jeunes gens fuir les balles poursuivis par des soldats. Moi, je suis assez vieille pour connaître la réalité de la dictature. Alors je me suis agenouillé et j'ai crié « Vous pouvez me tuer, mais ne tirez plus sur des jeunes. » Les soldats se sont arrêtés, désemparés. L'image de cette religieuse nous rappelle bien sûr cet autre symbole de 89, le fameux Tankman, l'homme de Tiananmen. Face aux chars d'assaut chinois. La conclusion, c'est ce que dit Annu Tuang. Comme religieuse, je prie avec mes sœurs pour le retour de la paix dans notre pays. Mais comme citoyenne, je sais que la prière ne suffit pas et qu'il faut agir. Vous serez d'accord que tout est dit. Sœur Anne, icône de la résistance en Birmanie. Un autre visage est devenu aujourd'hui le symbole du martyr du peuple birman. Elle s'appelle Kyal Sina, elle a 19 ans. Elle portait hier un t-shirt avec l'inscription « Tout ira bien » avant d'être abattu par la junte. Aujourd'hui, des milliers de birmans entouraient son cercueil en scandant « Il n'y aura pas de pardon pour vous » jusqu'à la fin du monde. On voulait commencer l'émission par ces images.